Bon, bien sûr, l'idée étant de faire de l'histoire locale, l'histoire de Nantes pendant la Première Guerre mondiale, et puis l'histoire des Nantais aussi, et puis un petit peu aussi du département pendant la Première Guerre mondiale. Mais faire aussi, à travers ce cas de Nantes et de sa région, l'histoire de la présence américaine en France. Et donc d'essayer de la caractériser, de l'analyser, et de voir les effets et l'influence de cette présence américaine. Donc, comme certains d'entre vous le savent sûrement, les Américains ont débarqué à Saint-Nazaire le 26 juin 1917. Ils arrivent à Nantes très rapidement, ensuite, dès août 1917, port de Nantes, commencent déjà à être utilisés. Donc, bien sûr, on est dans une base plutôt logistique, les troupes sont plutôt débarquées à Brest. Donc, voilà les principales installations américaines en France, les principales villes, les premières à Saint-Nazaire et Nantes. Donc, installations, surtout logistiques, qui servent en fait au débarquement, puis au stockage de matériel de guerre. Et puis aussi, ce qui peut servir à monter des automobiles, ce genre de camions, ce genre de choses. Et puis, forcément, les Américains installent des hôpitaux. Il y a un cimetière aussi, il y a Saint-Arbelin, côté de Nantes. Des entrepôts sur les quais, ce genre de plusieurs camps, plusieurs endroits de la ville. Je vais vous montrer le cas de Nantes en particulier. Voilà, donc, en jaune, les quais qui sont occupés, qui sont utilisés, les quais du port de Nantes, qui sont utilisés par le corps expéditionnaire américain. Et puis, les points verts, différents sites où sont installés les Américains, et pas forcément toujours que des militaires. Alors, il y a un, il peut y avoir d'autres formes, enfin, j'en parlerai. Donc, je vais partager mon intervention en trois parties. Voir d'abord, l'influence de cette présence sur l'économie. Je ferai une deuxième partie plutôt sur le rôle d'une fondation philanthropique en particulier, puis aussi de l'humanitaire. Et puis, une dernière partie sur, plutôt sur, sur Nantes, Nantes, autant des Américains, qu'est-ce que ça pouvait être de vivre à Nantes à ce moment-là. Bon, comme beaucoup d'autres villes, Nantes, l'économie locale de Nantes se voit perturbée par la guerre. La baisse de la production agricole, le manque aussi de transport, pose des problèmes de ravitaillement. Et puis aussi, éventuellement, l'arrivée de nouveaux venus, par exemple, des réfugiés. Donc, le port de Nantes, lui, est central dans l'économie de la ville. Bon, c'est un port qui a des difficultés, un port périphérique, pour reprendre l'expression de Bruno Marneau. C'est-à-dire, c'est parti de cet ensemble de ports qui ont été déclassés au XIXe siècle, lors des années 1830. Nantes commence déjà à connaître des difficultés. Et un port qui est, alors, c'est pas le seul en France, géré par la Chambre de commerce de Nantes, qui a obtenu, en fait, la gestion du port en 1880, gestion du port, et donc aussi les revenus qui sont attachés à la gestion du port, et lui incombe aussi les investissements. Et donc, la Chambre de commerce réalise d'importants travaux, entre 1903 et 1913, qui ont, en fait, permis au port de Nantes d'accueillir à nouveau des navires plus importants, et qui permet au port de Nantes, à la veille de la Première Guerre mondiale, d'être le sixième port français. Donc, pour les premières années, on voit une baisse du trafic assez importante à Nantes, en particulier les années 1216 et 1917. En fait, les navires qui circulent sont de plus en plus importants, et ils sont obligés de décharger une partie de leur carrigaison à Saint-Nazaire, pour pouvoir s'alléger et aller jusqu'à Nantes. Et, bon, éventuellement, même, ils déchargent tout à Saint-Nazaire et ils repartent. Il y a, en fait, une amélioration, à partir d'avril 1918, grâce, en fait, à la mise à flot de navires américains plus modestes, qui, eux, n'ont aucun problème pour remonter jusqu'à Nantes, alors qu'ils sont chargés. Donc, en 1218, en fait, les opérations de déchargement effectuées par le corps expéditionnaire américain représentent la moitié, un peu plus de la moitié de l'activité portuaire à Nantes. Donc, en fait, l'armée américaine arrive avec des camions, des voitures, des grues, construites département, sur les quais, à côté des entrepôts qui existaient déjà avant la guerre. Et, en fait, malgré des travaux continus sur les quais depuis 1916, le port de Nantes n'est pas fait pour accueillir, enfin, il n'était pas, il n'a jamais été prévu pour accueillir une armée, le protagent d'une armée étrangère, ce qui fait que la place est très réduite et les accidents fréquents. Donc, nos accidents, c'est des camions qui rentrent dans des grues, c'est des collisions, ce genre de choses. Et, bon, ça tend les relations entre la Chambre de commerce et les autorités militaires américaines. Ça ajoute, ça, bon, c'est des contentieux. Et, s'y ajoute aussi le problème de l'utilisation du port, enfin, du coup, l'utilisation du port, puisque, normalement, la Chambre de commerce perçoit des droits de péage sur les marchandises et puis les navires qui rentrent dans le port et perçoit aussi une taxe d'outillage pour l'utilisation de l'infrastructure. En fait, une circulaire interministérielle du 6 novembre 1917 permet la mise en place d'accords forfaitaires, en fait, entre les chambres de commerce et une puissance étrangère, donc, britannique ou américaine, qui, pour la gestion, justement, ces coûts d'utilisation du port, ce qui a été fait à Nantes. Sauf que, en fait, les Américains n'ont jamais payé, enfin, sur la base de ces accords forfaitaires, en fait, ils ont systématiquement, ils ont systématiquement contesté le montant, puisqu'en fait, ils estimaient que les travaux qu'ils avaient réalisés, enfin, les installations qu'ils ont réalisés à Nantes et puis dans la région, suffisaient à rembourser la dette qu'ils avaient vis-à-vis de la chambre de commerce. Or, et c'est presque systématique dans toutes les villes, les locaux considèrent toujours que toutes les installations mises en place par les Américains pendant la guerre sont des installations temporaires. Donc, elles sont toujours prévues pour être détruites de la vie des locaux, pour être détruites par la suite et pas du tout destinées à rester sur place. Donc, bon, là, il y a vraiment des désaccords profonds. Autre élément aussi à Nantes, cette présence américaine, c'est la question autour de la main-d'œuvre, puisque les Américains ont recruté des travailleurs français, en particulier des femmes, donc avec des premiers projets. Alors, dès mai 1918, qui a annoncé jusqu'à 5000 emplois, ça n'a jamais atteint ces taux-là. En fait, les premiers emplois arrivent en août 1918. Donc, c'est des travailleuses qui sont installées dans un atelier pour réparer du linge et des vêtements, et des sous-vêtements aussi, surtout. Je vois ici. Donc, alors, elles sont 157 ouvrières. Elles sont payées 4 à 5 francs par jour pour des journées de 10 heures. Ce qui est bien payé. Une couturière en ville, hors Paris, en moyenne, gagne 2,6 francs par jour. Alors, bon, selon les rapports, c'est un atelier assez important et il répare entre 1000 pièces par jour. En plus de ça, s'ajoutent 200 femmes travaillant à domicile. Donc, alors, il répare surtout des draps qui, eux, sont payés à la pièce. Donc, on est très, très, très loin des 5000 emplois annoncés. Bon, et puis, alors, sur la main-d'œuvre aussi, en juin 1919, les Américains ont voulu recruter 1000 manœuvres à Saint-Nazaire pour les payer avec un salaire 10 francs par jour pour des journées de 8 heures. Il y a 40 Nantais et 78 Nazériens qui se sont plaisantés. En fait, les organisations ouvrières ont estimé que le salaire était trop faible et ont tout de suite réalisé que de toute façon, c'était des emplois temporaires. Et en plus, au même moment, à Saint-Nazaire, il y a un recrutement assez important de docker qui, eux, sont payés 15 francs par jour pour des journées de 8 heures. Donc, de toute façon, il n'y avait pas que tôt. Un dernier point sur les aspects économiques, pour faire un rappel aussi avec la première intervention de ce colloque, c'est la question du tourisme. puisqu'en 1918, le syndicat d'initiative de Nantes publie un guide touristique, The Tentour, donc avec... Donc, comme vous voyez aussi, il y a des publicités. Alors, il est en anglais. Il y a des notices, par exemple, historiques sur Nantes, sur la Bretagne. Donc, il y a avec aussi des publicités en anglais. Alors, les publicités pour Sopiquet, aussi, pour... Donc, tout en anglais. Bon, là, pour les galeries Lafayette, enfin, les magasins Lafayette. Et je crois que j'ai mis... Oui, voilà. Un des circuits proposés dans le guide, donc là, c'est à côté du Jardin des Plantes, à Nantes. Je pense que c'est assez difficile, après, de mesurer vraiment les effets de ce genre de... Enfin, en tout cas, là, dans le cas de Nantes, le... Bon, on voit une augmentation de la fréquentation, par exemple, du musée des Beaux-Arts à Nantes. Peut-être que c'est aussi ça qui est à jour. Bon, je voudrais passer maintenant à la question de l'action philanthropique américaine à Nantes. L'action de la Fondation Rockefeller, en particulier, c'est sûrement peut-être l'élément de l'influence américaine le plus emblématique sur cette période-là, à Nantes. Puisque la Fondation Rockefeller est intervenue en France pour lutter contre la tuberculose. Donc, la tuberculose à Nantes, qui, on estime, en 1914, a 51 morts pour 10 000 habitants. À titre de comparaison, New York, en 1894, est à 24 morts pour 10 000 habitants, Londres, 17. Donc, un retard assez important à Nantes, mais en France, en général. Donc, le premier dispensaire à Nantes, il est ouvert en juillet 1902. Donc, grâce à une association, l'œuvre anti-tuberculose de l'Oire inférieure, gérée par des médecins, et puis, effectue des consultations journalières, distribution de lait, mais bon, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, la Fondation Rockefeller accompagne l'arrivée, en fait, de soldats américains en mettant en place une commission de prévention de la tuberculose en France et qui débarque à Bordeaux en juillet 1917. Donc, c'est une commission d'experts avec sa tête, Livingstone Farrand. Et puis, on peut aussi, parmi eux, James Alexander Miller, qui est directeur d'un département de lutte contre la tuberculose dans un hôpital de Norquay, ou Celskarsgun, qui lui occupe la chaire d'hygiène et de santé publique au MIT. Et, avec lui aussi, un secrétaire, Alexandre Bruno, français, et qui est médecin aussi. Donc, l'objectif, en fait, de cette fondation, c'est la mise en place d'un maillage national avec un comité central situé à Paris. Et, en fait, comme je repense ce qu'explique Ludovic Tournes, en fait, la fondation Rockefeller vient s'appuyer sur des initiatives qui existent déjà. Elle ne crée rien de nouveau. Elle vient s'appuyer sur le maillage associatif de lutte contre la tuberculose qui existe déjà en France, ce qui est le cas aussi, ce qui était le cas à Nantes. Donc, l'utilisation des affiches pour sensibiliser les gens. Alors là, quelque chose de très violent, puis qui réutilise la propagande de guerre, en fait, en associant tuberculose et allemand. avec cet effet comme ça, très stylisé, un message très fort. Et puis, une deuxième affiche. Pareil, c'est les mêmes auteurs. La première a été diffusée à Nantes, ça, c'est sûr. Celle-ci, c'est possible, mais il reste plus de copie, en tout cas, à Nantes, aujourd'hui. c'est la fiche très extrêmement stylisée. Et puis, voilà, on a toujours ce message très efficace. Et aussi, alors, à destination, plutôt des enfants, des brochures avec des conseils d'hygiène. Alors, des conseils, qui aujourd'hui nous paraissent très élémentaires. Mais voilà, c'est des conseils du quotidien, et là, ça, ça a été distribué dans des écoles. Dans ce cas-là, dans une école primaire. Donc, alors, en mars 1918, l'œuvre anti-tuberculose de la loi inférieure devient l'office central de la loi inférieure contre la tuberculose. On voit dans ce changement d'appellation, en fait, l'affluence de la commission américaine, cette utilisation d'office central vient directement de la commission. Et, bon, Alexandre Vincent, qui est médecin à Nantes et qui est le secrétaire de cet office central. On explique qu'il a rencontré de plusieurs reprises des membres de la commission qui l'ont aidé, enfin, qui les ont aidé à mettre en place ces nouveaux statuts, puisque la commission propose des statuts juridiques préfabriqués, en quelque sorte. et donc, l'office central a créé neuf commissions, commission médicale, commission financière, commission pour les dispensaires, enfin bon, une forte complexification, en fait, de ce qui était à la base une petite association de lutte contre la tuberculose à Nantes, en Loire inférieure. Alors, et le 29 septembre 1918, là, les dirigeants de la commission américaine de lutte contre la tuberculose viennent à Nantes, c'est l'occasion de faire des conférences aussi. Et il y aura à nouveau aussi un cycle, enfin, des cycles de conférences en décembre, des conférences qui sont pour le public aussi, pas que pour des médecins ou des spécialistes. Donc, vous avez le seul homme qui est au centre sur la première rangée, c'est Livingstone Farrand, le directeur, et vous avez juste derrière lui Paul Bellamy, maire de Nantes. Bon, et puis, alors, en 1920, il y aura aussi un congrès à Nantes qui réunit les comités bretons de lutte contre la tuberculose. En 1924, il y a 8 dispensaires en l'or inférieur, donc 4 à Nantes, donc un très fort développement avec toujours l'aide derrière la fondation Rockefeller. Et en 1925, la fondation participe encore à 8% du budget de l'office central. Autre aide en provenance des Etats-Unis, la Croix-Rouge américaine, qui ouvre aussi des hôpitaux dans Nantes. Alors c'est plutôt des hôpitaux à destination des militaires américains, mais ça peut arriver qu'il y ait des Français qui soient passés par là. Qui eux aussi luttent contre la tuberculose et contre la mortalité infantile, donc à travers aussi des affiches, des conseils. Et surtout, aussi, qui assure aussi à plusieurs reprises des soutiens financiers aux familles. C'est le cas en septembre 1917, avec un don de 65 000 francs distribués au département et puis à une centaine de familles. Et puis de l'aide aux réfugiés aussi, des réfugiés qui sont en Loire inférieure. Je vais passer à ma dernière partie sur cette idée de vivre à Nantes autant des Américains. Je suis au milieu de temps. Oui, oui, vous avez deux minutes, trois minutes. Bon, je me dépêche. Cinq même. Pas plus. Celle-là est très connue. On l'a vu déjà pour ceux qui étaient là jeudi. La musique américaine, le jazz, James Europe. On ne va pas trop revenir dessus. Les autres sains d'enfants, peut-être justement avancer là-dessus. Aussi, le quotidien à Nantes des ventes, par exemple, de matériel américain. Alors là, c'est beaucoup de cheveux. Pas à point de bas. Les sains d'enfants, c'est des chaussettes principalement. Mais bon, c'est ces représentations aussi là d'enfants par rapport aux Américains qui sont assez intéressantes. Donc, qui sont parfois un peu énigmatiques. Mais voilà, les ventes de matériel, pantalon, chaussettes, des vêtements. Et alors, par exemple, ça, la distribution de chewing-gum. Déjà. Le coin, alors c'est marqué le coin préféré des enfants. Bon, voilà, c'est aussi ça, le quotidien dans Nantes, la présence de soldats américains. Bon, beaucoup de conférences, des démonstrations sportives, je crois qu'on en reparlera. Édipendance D, mémorale D, enfin, des fêtes américaines, des mariages aussi, forcément. C'est des occasions de rencontres. bon, il y en a assez peu à Nantes. Ils sont concentrés sur 1919, il y en a 97. les femmes sont principalement des résidentes nantaises. Et les hommes, principalement, des soldats, en fait, quelques sous-officiers. Voilà ce que je peux peut-être dire. Bon, détention aussi, dès juin 17, alors sur les questions de constitution, sur les questions de vente d'alcool, plusieurs problèmes aussi répétés d'incidents. Les problèmes aussi liés aux réquisitions de bâtiments, ce n'est pas toujours très bien vécu. Et puis l'après-guerre avec des systèmes de réclamations qui sont, alors pour le coup, mal vécues par les Américains. Beaucoup, beaucoup de réclamations faites par des locaux dans différentes municipalités. Ça pose des gros problèmes aux Américains qui se sentent, enfin, qui sont vexés, qui se sentent même, enfin, ils le disent, humiliés. Du manque de contrôle, des municipalités sur la véracité de ces réclamations. Je vais conclure sur cette influence, enfin, cette présence américaine aussi en lien avec sa mémoire. Finalement, très rapidement, dès les années 20, cette présence américaine disparaît très, très vite. L'histoire locale de Nantes est immédiatement écrite, en particulier par Émile Gaborit, qui réduit, qui réduit énormément le rôle de la présence des Américains. Il le réduit à des travaux matériels. Il n'y a plus d'humains. Il veut faire, de toute façon, une histoire ligérienne. Et puis, on le voit aussi par exemple avec la chambre de commerce. La chambre de commerce dans les années 20, dans ses prospectus de promotion, ne parle jamais des Américains. donc, il reste finalement assez peu de traces, mais j'aurais juste terminé là-dessus. Très rapidement, peut-être que... Oui, je vais. Il va quand même rester des traces à son tenue. C'est un barraquement américain qui vient de Montoir, mais qui a été démonté et remonté sur une dalle de ciment à Trignac. Donc, on est 10 km d'ici. Et en fait, c'est la première église de Trignac. Donc, qui a été montée en 1921. En fait, le prêtre qui voulait ouvrir une église à Trignac n'a pas eu le soutien de l'évêché. Donc, il s'est un peu débrouillé tout seul. Il a acheté un barraquement à Montoir. Ils l'ont démonté, remonté et ils ont créé la première paroisse de Trignac. Donc, c'est une toute petite ville qui s'est créée autour de Forges. Dont voici l'intérieur. Alors là aussi, les chaises, par exemple, viennent aussi du camp de Montoir. Ils ont finalement construit l'église à l'intérieur de ce barraquement. L'église a disparu en 1943 sous les dévendements. Donc voilà, une petite trace parfois de ce qui a pu rester dans l'immédiate après-guerre suite à cette présence d'Américains en Loire-Inferie. Je vous remercie.